Coucou les fans de Disney ! Ça vous dit qu'on parle de racisme ? Eh oh ! Bah vous êtes où ? Je sais que le sujet est à bout, mais quand même ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que le public a en grande majorité oublié et qui n'a même pas eu le droit à une sortie DVD. Je veux bien sûr parler de Mélodie du Sud. Mélodie du Sud fait partie des premiers films en prise de vue réelle du studio, le premier film de Harvey Foster, dont cette photo est la seule que j'ai réussi à trouver sur internet, et le sixième classique auquel participe Wilfried Jackson. Parmi tous ceux-là ! Et encore, je ne vous ai même pas montré tous les courts-métrages qu'il a fait, ce type est une légende chez Disney ! Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le long-métrage, celui-ci nous narre le séjour d'un jeune garçon joué par le légendaire Bobby Driscoll dans une plantation de coton peu après la Guerre de Sécession, et se liant d'amitié avec Oncle Remus, un conteur d'histoire que le jeune garçon admire. Pour vous donner un avis rapide sur le film, je le trouve plutôt moyen. L'histoire est très naïve et traite vraiment en longueur. Les acteurs, notamment les enfants, ont beaucoup de mal à jouer correctement, et la VF n'est pas tellement, surtout quand elle est parfois un peu trop caricaturale. On peut apprendre à connaître les pieds de derrière d'une mule sans les recevoir dans la figure. Ouais... Si on devait garder le film en mémoire, ce serait avant tout pour ses prouesses techniques dans l'immersion de prises de vue réelles dans des séquences animées. Chose qui fascinait d'ailleurs Disney à ses débuts avec les courts-métrages Alice Comedies. Et il faut savoir que celui qui est derrière cette performance technique n'est autre que l'animateur de l'ombre Hub Iwerks, le créateur graphique de Mickey Mouse et de ses premiers courts-métrages, quoi ! Cet animateur mériterait d'avoir une vidéo entièrement dédiée à lui tant son talent est peu connu. Mais bon, peut-être pour plus tard. Revenons sur l'affaire Mélodie du Sud. Ceux qui ne sont pas au courant vous vous demandez peut-être pourquoi il n'est pas accessible au grand public. Pourquoi Disney tient tant que ça à le cacher ? Après tout, il fait partie de la gamme des classiques Disney. Les personnages sont régulièrement présents dans la plupart des parcs. La chanson The Petit Douda est considérée comme culte, même vers chez nous. Et l'acteur James Baskett a même reçu un Oscar d'honneur pour son interprétation. Pour faire simple, comme c'est mentionné dans le titre de la vidéo, Mélodie du Sud est une œuvre dont la réputation la précède. Accusé de racisme avec une relation maître-esclave bien trop édulcorée, montrant des afro-américains chanter en travaillant, ainsi qu'un enfant noir bêta gaffeur exploité. Même certains personnages animés sont soupçonnés de représenter les noirs comme des menteurs et des fainéants, vu qu'ils sont doublés par des acteurs noirs, dont James Baskett. C'est un film dont le studio a vraiment honte et a quasiment tout fait pour l'enterrer. Après moi, ce qui m'intéresse bien plus, c'est l'histoire derrière la production du film. Entre l'obtention des droits d'adaptation et la sortie du film, oui parce qu'il s'agit à la base d'un conte de Joel Chandler Harris, il s'est écoulé plus de 7 ans, durant lesquels le projet a posé pas mal de lacunes à Disney. Ce dernier avait fait appel pour l'écriture à Dalton Raymond, un conseiller technique sur le thème du sud-américain, lui-même étant né en Louisiane. Il sera accompagné de Maurice Raph pour synthétiser le script. Or, d'après d'autres sources, Raph était là avant tout pour limiter le côté un peu trop sud-blanc de Raymond. Raph dira d'ailleurs à l'époque qu'il avait hésité à s'engager dans un projet soupçonnable de racisme et Walt Disney lui aurait déclaré, comme on peut le lire dans Walt Disney The Triumph of the American Imagination, je cite, Avec une première version finalisée, le projet est officialisé en 1944. Et il doit déjà faire face, non seulement aux protestations de membres de la communauté afro-américaine, jugeant qu'une adaptation du conte ne pourrait être que dégradante, mais aussi de la part du code HACE, un code de censure estimant que Walt Disney devait prendre en considération l'avis et les conseils des membres influents de la communauté noire. Durant la réécriture, Raph se querelle avec Raymond et quitte le projet. Il sera remplacé par un certain Martin Grand et le script est finalisé, même s'ils ont conservé la plupart des textes de Raph. Walt de son côté était, d'après certains, insensible aux problèmes ratios et était surtout saisi par la richesse scénaristique des contes de l'oncle Remus. Il a d'ailleurs fait parvenir le script final à diverses personnalités afro-américaines pour avoir d'éventuelles remarques, notamment entre autres de la part de Hattie McDaniels, la première actrice noire oscarisée et qui joue aussi dans le film. Et en parlant de casting, la volonté de prendre des acteurs noirs pour les voix des personnages animés semble être justifiée dans un souci de respect du comte de Joel Chandler Harris où les animaux des histoires de l'oncle Remus semblaient représenter des afro-américains. De plus, voir James Baskett prêter sa voix à l'un des personnages animés ne semble pas venir nulle part, vu qu'il a déjà une expérience dans le voice acting. En effet, il avait déjà doublé un personnage dans le film Dumbo, à savoir l'un des corbeaux. Tiens, un autre personnage sujet à polémique... Et le choix des prises de vues réelles n'est pas anodin. C'était une période où le studio devait vraiment se serrer la ceinture à cause des faibles rentrées d'argent de ses films d'animation, dû à la privation du marché européen à cause de la guerre. Période durant laquelle le studio a été réquisitionné par l'armée pour faire des films de propagande. Donc, prendre de vrais acteurs n'est pas tout à fait qu'une simple transition pour s'ouvrir aux films live, mais ce sont avant tout des enjeux économiques. Puisqu'en fait, il était moins cher de tourner avec des acteurs que de tout faire en animation. Le tournage se passe assez bien et le film à sa sortie a assez bien marché. Et malgré des protestations et une intervention du FBI... Ouais, carrément le FBI ! Cela a permis à Walt Disney de préparer le terrain pour de futures productions en prises de vues réelles comme par exemple Danny le Petit Mouteau Noir ou encore, bien évidemment, l'Île au Trésor. Même si la première de Mélodie du Sud à Atlanta a été marquée par un événement dont le studio se serait plutôt bien passé. En effet, l'acteur James Baskett, qui joue le rôle central, je rappelle, n'a même pas eu le droit d'assister à la cérémonie. Car les lois ségrégationnistes lui interdisaient d'y avoir accès dans cet état. Roof Warrick semblait d'ailleurs en colère de cette décision au point d'avoir menacé de ne pas assister non plus à l'événement. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Roof Warrick, elle a joué dans Citizen Kane et elle joue la mère de Jeannot dans Mélodie du Sud. Les années ont passé et après diverses projections en salle, qui ont quand même valu à Mélodie du Sud d'avoir les meilleures recettes pour des ressorties, l'influence des diverses associations et la politique des nouveaux dirigeants de Disney ont fini d'achever Mélodie du Sud. qui finit au placard après l'année 1986, dernière année où il fut projeté aux Etats-Unis. Les seuls moyens pour le visionner chez nous étant une VHS ou sa version piratée que l'on se passe sous le manteau. Pour moi, c'est un film très cliché qui avait de bonnes intentions, mais qui a été très maladroit et très malaisant dans le fond. Et je peux totalement comprendre que cette vision post-gare de sécession puisse gêner. Après, malgré tous ces éléments, je pense que ce film ne mérite pas pour autant de rester dans l'oubli et que Disney devrait sortir une édition DVD. Surtout que depuis 2007, ils ont réfléchi plusieurs fois à cette idée. Oui, plus de 10 ans maintenant ! Après tout, autant d'emporte le vent a bien eu le droit à une sortie DVD et Blu-ray. Et pourtant, on parle d'un film dont l'un des reproches majeurs serait de romantiser l'esclavagisme des Afro-Américains et dont l'image est encore plus rabaissée dans ce film. Là où le film Disney tente malgré tout de proposer des personnages un tant soit peu touchants et attachants, vu qu'on est quand même censé être de leur côté. Même le petit garçon noir joué par Glenn Litty, malgré ses gaffes, reste beaucoup plus attendrissant que ces deux enfants qui veulent noyer un chien, quoi ! Et oui, oui, je sais que Disney cherche à préserver une image positive, ce qui est normal pour une compagnie tournant autour de l'enfance et de l'innocence, malgré son côté empire capitaliste. Mais justement, c'est l'un des reproches que je peux faire à la compagnie, de ne pas toujours assumer leurs erreurs. Dans le but de ne pas créer de problèmes, ils vont jusqu'à effacer des éléments qui n'ont rien de choquant. Et à côté de ça, ils n'ont pas hésité à distribuer des films de propagande en DVD, comme je rappelle ! Schizophrénie, où est-ce que tu es ? Et ils n'hésitent pas non plus à exploiter certains éléments de leurs films dans leur parc ! Décidez-vous, bon sens, c'est tout ou rien ! Et Disney, cela vous rend hypocrite dans les causes que vous défendez aujourd'hui. Enfin... que vous essayez de défendre, plutôt... ouais... ouais... Et je profite de cette vidéo pour dire que je ne suis pas aveugle. Disney a apporté beaucoup de choses, mais l'homme en lui-même était bien loin de son image publique. On peut même dire qu'il était un parfait représentant des mentalités avec lesquelles il a grandi, comme le sexisme, l'homophobie et j'en passe. Et même si ça peut se comprendre, ça n'excuse pas tout. C'est pour ça que j'ai aimé qu'il sorte un DVD de ce film. Parce que selon moi, en plus d'être un film innovant et important dans l'histoire du studio, il a un caractère pédagogique sur les mentalités d'une époque révolue. Enfin... censé être révolu... putain... Ils n'ont qu'à recontextualiser les mentalités de l'époque ainsi que le développement du film à travers une intervention de Léonard Matin par exemple, comme il l'avait déjà fait par exemple pour leur collection des trésors Disney. Vous savez, celle où vous l'avez dû vous expliquer pour diverses caricatures ethniques. D'ailleurs, Léonard Matin soutient lui aussi Mélodie du Sud. Ou même carrément il devrait faire appel à des représentants de la communauté afro-américaine, autant laisser les principaux concernés s'exprimer. Même des personnalités comme Whoopi Goldberg ont évoqué durant la D23 le fait qu'il était ridicule de vouloir cacher Mélodie du Sud et qu'elle était pour que ce film ressorte afin qu'on en discute. Mais Floyd Norman, qui est un animateur chez Disney, semble le défendre. Je rappelle souvent aux gens que le film Disney n'est pas un documentaire sur le sud américain. Et puis franchement Disney, vous avez survécu à bien d'autres accusations. Que ce soit les corbeaux de Dumbo, les indiens de Peter Pan, ou encore le demi-dieu Mahoui dans Vaiana, je pense que vous survivrez à ce film. Excusez-moi de m'être emporté. Bon, bien sûr, je ne suis qu'un petit fan de Disney qui n'a pas de réelle influence, mais j'estime qu'il était intéressant d'en parler et que j'avais le droit de donner mon opinion sur la question. Et le vôtre compte également. Je vais vous laisser en discuter dans les commentaires pour voir si, selon vous, Disney devrait sortir un DVD de ce film ou pas. Bon, par contre, s'il vous plaît, soyez respectueux et polis. Le sujet est assez délicat comme ça, pas la peine d'en rajouter une couche dans les commentaires. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur ce, ça fait du bien de revenir. On se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, continuez d'être tolérant et surtout, que la magie Disney vous envahisse. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501